coucou coucou c'est de nouveau moi je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu résumé sur tous les problèmes qui sont liés à l'environnement parce qu'on parle de pollution il faut économiser l'eau réchauffement climatique tout ça mais en gros comment tout ça c'est lié et pourquoi en fait il faut faire des efforts parce qu'on dit oui pas de plastique machin mais pourquoi et quel impact ça sur nous à la fin commençant par le commencement le réchauffement climatique ou changement climatique qui à la terre au dessus on a la couche d'ozone problème est que plus on a de co2 plus l'effet de serre s'accentue c'est à dire que les rayons du soleil arrive au lieu de retravailler la couche d'ozone et partir ils rebondissent et donc retourne sur la terre ce qui fait qu'on a un réchauffement climatique donc le problème numéro un en fait c'est qu'il ya trop de co2 vous le savez sûrement ça a des conséquences sur énormément de choses enfin en gros il ya beaucoup de causes et beaucoup de conséquences donc au niveau des causes en fait c'est que déjà il ya plus de production de co2 et aussi il ya moins d'éléments naturels qui permettent qu'on ait moins de co2 tout simplement les forêts les arbres les plantes et également les algues parce qu'il ya beaucoup qui se fait au niveau marin petites algues qui font que qui absorbent beaucoup plus de co2 qu'on ne le pense pour la partie donc production de co2 il ya tout ce qui est production de biens donc quand on consomme etc tout ce qui est énergie l'électricité se chauffer et le transport donc là je vous apprends rien la voiture prendre l'avion la pollue ça fait du co2 et donc ça accentue cet effet de serre qui est problématique pour nous pour ce qui est du côté on a moins de d'éléments naturels qui nous permettent de capture du co2 donc notamment donc forêt et algues donc en fait ça c'est tout simplement dû à la déforestation l'huile de palme c'est aussi une grosse cause de déforestation et c'est présent dans pas mal de produits d'oreo ben nutella tout ça mais aussi dans certains produits de beauté contribue à la déforestation parce qu'en gros il faut raser la forêt primaire pour pouvoir planter des monocultures de de palmiers à huile ça tue donc toute la biodiversité présente notamment les oranoutans et il ya aussi des peuples qui vivaient à la base dans ces forêts qui se font jeter et c'est vraiment hyper triste et également à la surpêche par exemple et à toutes les activités en mer qui peuvent perturber la biodiversité et faire que tout ne se passe pas comme ça devrait l'être problème aussi c'est que il ya moins d'algues par exemple qui peuvent capture du co2 du coup l'eau se réchauffe donc la biodiversité elle est perturbée et ils produisent moins d'algues qui peuvent capturer moins de co2 et plus ça se réchauffe plus à ces deux par mois c'est vraiment un cercle infernal un peu mais vous inquiétez pas on va y arriver pour ça que c'est un problème en fait pour nous en tant qu'humains ce qui coûte le plus c'est pas manger du poisson et de la viande il y en a avec qui ça va pas plaire mais c'est comme ça par exemple les incendies dans la forêt amazonienne il y en a beaucoup qui sont dus en fait à la surconsommation de viande où le bétail a besoin de soja ou de céréales et ça coûte moins cher de les cultiver en amérique latine donc on brûle des forêts on fait de la monoculture à la place ce qui enlève beaucoup moins de co2 de l'atmosphère et du coup c'est un vrai problème mettons avec 30 kilos de blé on peut nourrir je sais pas 30 personnes on va dire pour un jour très approximatif ou alors juste une vache qui va nourrir une personne donc c'est tous ces mécanismes qui font que ça a un énorme impact sur l'environnement donc au niveau des conséquences de ce réchauffement climatique il y a la montée des eaux bien sûr comme vous le savez la glace fond donc l'eau monte et donc pour nous petits européens moi par exemple je suis pas du tout à côté de la mer bon voilà c'est lointain mais il ya des îles où il voit déjà la montée des eaux les effets et bah il y aura dans quelques années énormément de réfugiés climatiques il ya déjà des prévisions si vous avez des amis racistes qu'il faut convaincre par rapport au développement durable de leur dit bah il y a du réchauffement climatique il y aura plus de réfugiés ça peut marcher c'est triste mais aussi on l'a déjà un peu remarqué mais après bon il ya toujours je trouve cette attitude de se voiler la face de c'est juste un événement comme ça qui arrive au niveau météorologique c'est aussi un gros impact puisque le climat devient plus extrême c'est à dire que par exemple en hiver on peut avoir des gros pics de froid des gros froid quoi en été on a des gros pics de chaleur et après vent des tempêtes tout ça et c'est pas juste de ce qui est en colère c'est peut-être mais c'est le réchauffement climatique c'est l'activité humaine qui fait que tout est un peu déréglé et après ça nous revient dessus normal et donc juste pour dire que ça rembête pas que les petits gens sur les îles mais que pour nous aussi on a aussi vu des phénomènes d'inondation tout ce qui est sécheresse etc ça vient pas de nulle part c'est notre faute donc comme je l'ai dit un peu tout à l'heure ça a un impact sur la biodiversité et le problème c'est que les animaux c'est pas juste triste ils meurent parce qu'ils sont mignons mais c'est juste qu'on est tous liés les uns aux autres et que ben si ils meurent ça a perdu toute la chaîne et nous à la fin ben on va aussi le sentir en fait c'est pas juste ah non les pendres ils sont trop mignons ils vont mourir c'est triste non c'est aussi qu'on est lié à eux et qu'il ya aussi d'autres animaux qui sont pas forcément mignons mais qui sont très importants à la fin de nous on va le subir par exemple je vais dévié un peu sur un autre sujet qui est un des sujets clés du développement durable qui est lié à la pollinisation donc par exemple si les abeilles meurent disparaissent il ya déjà eu des prévisions qui disent qu'on peut pas vivre plus de cinq ans si les abeilles disparaissent parce que si les abeilles disparaissent elles arrêtent de polliniser on a moins de végétaux qui tout ce qui est des plantes par exemple dont on a besoin pour se nourrir peuvent tendre à disparaître bah à la fin nous c'est pas hyper cool il ya des animaux auxquels on pense pas forcément il y en a un exemple c'est dans six pierre ici je recommande bien sûr donc c'est les baleines dans les détails de l'océan whales feed on tiny marine organisms like plankton et krill puis ils retournent à la surface où ils relent huge fecal plumes des masses de peau et de poe riche en iron phosphorus et nitrogen exactement les substances que plankton a besoin pour s'agir et c'est comme ça pour beaucoup d'animaux en fait s'ils disparaissent à la fin ça va nous retomber dessus quoi peut-être en dernier mais ça va nous retomber dessus comment est-ce que le réchauffement climatique il atteint ses animaux ça dépend parfois il y en a juste ils peuvent plus vivre dans le environnement naturel parce que il fait trop chaud qu'il a été détruit etc il y en a qui trouvent plus de proies et donc qui doivent aller voir ailleurs et parfois aussi qui empiètent sur le territoire humain alors que c'est les hommes les humains à la base qui ont empiété sur leur territoire voilà quoi ils ont plus de maison ils ont plus à manger ça c'est vraiment le gros bloc on va dire changement climatique donc tout ce qui est plutôt leur température co2 etc et à côté de ça il ya d'autres problèmes donc il ya un problème gros problème de pollution et ça paraît c'est une thématique énorme parce que ben il ya beaucoup beaucoup de types de pollution car ça vient des humains et ça a des conséquences sur les animaux la biodiversité etc mais aussi sur nous à la fin comme d'habitude un moment un petit retour de bâton vous avez forcément entendu parler de la pollution plastique voilà nous en produisant du plastique en achetant des choses qui contiennent du plastique par exemple il ya des habits tous les habits en synthétique quand vous les lavez des petits bouts de plastique qui monte dans l'eau parce que c'est trop petit pour être filtré quand vous faites vos courses que c'est dans du plastique vous mettez à recycler c'est bien gentil mais selon les pays tu as toujours au moins 20% qui finit dans la nature il ya une époque il ya certains pays qui le font encore en fait ils chargent des énormes paquebots avec les déchets donc la france a fait ça notamment beaucoup ils payent des pays asiatiques allez prenez nos déchets voilà on s'en fiche de ce que vous en faites et à un moment il ya eu un pays qui a dit non on n'en veut plus et là on s'est retrouvé face à un problème qu'est ce qu'on fait tous ces déchets donc en fait c'est bien beau de dire oui je recycle mais bah c'est un peu une façade quoi parce que déjà c'est hyper coûteux en énergie de recycler et à la fin il n'y a pas tout qui est recyclé et c'est pas forcément super facile donc vraiment diminuer sa consommation de plastique et c'est bien et après il ya tout ce qui est pollution sonore lumineuse etc ça c'est des trucs au quotidien auxquels on ne pense pas trop et ça ça a un gros impact sur la biodiversité qui est vraiment juste à côté enfin les ozots les insectes etc et qui sont aussi hyper importants pour nous toujours dans cette idée d'avoir encore des plantes quoi plantes qui permettent d'avoir moins de co2 qui permet de diminuer l'effet du réchauffement climatique c'est vraiment toujours tout est lié quoi mon dieu tout est lié après sinon la pollution chimique qui elle peut être dû surtout à quand nous on consomme quelque chose comment c'est fabriqué par exemple quand on achète des habits typiquement genre zara regardez des documentaires vous n'allez plus acheter chez eux enfin c'est vraiment horrible à hacher par contre ça sans doute la fast fashion c'est vraiment terrible du début à la fin quand ils produisent les habits avec les colorants il ya la pollution chimique aussi tout ce qui est électronique ça pollue énormément et donc ça ça n'a pas un impact direct sur le réchauffement climatique en soit enfin si parce que ça produit aussi du co2 mais la pollution chimique elle va avoir un impact négatif sur la biodiversité et du coup là encore quand on a besoin d'elle et que par ma besoin de plantes d'animaux etc pour que nous on reste en vie bah du coup à la fin aussi ça nous retombera dessus et puis aussi des langues clairement qu'ils habitent pas à côté des rivières qui sont totalement polluées tout le monde s'en tape et du coup eux ils ont clairement les conséquences directes le fait que tout ça ça moindris donc moins d'animaux moins de plantes mauvaise qualité de l'air mauvaise qualité de l'eau des sols aussi et ben tout ça ça un impact sur nous donc pas forcément direct mais quand même pas par exemple il y avait une campagne de WWF qui disait que toutes les semaines on mangeait l'équivalent d'une carte de crédit en plastique parce qu'il y a du plastique partout du coup on le mange donc vous pouvez vous en douter c'est pas super bon pour la santé c'était la vidéo bonne nouvelle de la journée pour résumer ce qui peut aider à changer tout ça ouais les conseils des l'eau trop bien tu vas nous dire qu'on n'a plus le droit de rien faire haha non ça va c'est juste important de garder ça en tête quand on fait quelque chose et de toute façon c'est pas possible d'être totalement parfait il faut arrêter de genre tout le temps juger les autres non je rigole je le fais tout le temps haha non c'est pas bien haha ok double blague on arrête là il faut vraiment essayer de faire des efforts le plus possible et quand on fait quelque chose de réfléchir aux conséquences et de se dire peut-être genre ah ok ben là j'ai mangé de la viande ou j'ai pris la viande c'est pas bien mais du coup en conséquence je fais ça donc conseil enfin c'est ceux de toujours hein donc mais ceux qui ont le plus gros impact vraiment c'est manger moins de viande moins de produits laitiers parce qu'on dit ouais viande et tout mais le produit laitier ça consomme aussi beaucoup également moins de poissons donc ça vraiment conspiracy mais regardez-le les mythes c'est pire de manger du poisson que la viande parce qu'il ya tout le côté surpêche et en fait on est vraiment en train de ruiner les océans dans quelques années il y a moyen qu'il n'y ait plus de thon genre le thon si je crois que c'est le pire truc que vous puissiez manger et en fait le problème aussi avec la pêche et ben en fait quand ils pêchent des petits poissons comme ça et ben genre pour un petit poisson comme ça ils en tuent genre quatre comme ça dans ces poissons plus gros que vous mangez parfois il ya des dauphins mignon les dauphins ça je vous ai convaincu voilà et après il ya tout le problème de pollution lié au bateau etc c'est vraiment un très très gros sujet à la surpêche en bas bref donc manger moins de poissons se déplacer de manière propre donc éviter en plus la voiture l'avion c'est des classiques mais on le répète jamais assez donc à la le train le vélo la trottinette comme ça aussi arrêter de surconsumer et voilà on n'a pas besoin de mille paires de chaussures mille vestes etc parfois j'avoue que c'est quand même sympa d'avoir des nouveaux vêtements de nouveaux trucs et tout mais pas privilégier à fond le seconde main plein de trucs pris partout il y avait une tête il ya le bon coin tout cumulé ça a un impact énorme rien que manger moins de viande ça a un impact parce que il ya le coût en co2 mais il ya aussi le coût en eau je n'ai pas parlé de l'eau petit m o c'est sans fin en gros cause nous conséquence bah comme tout en fait s'il y a moins d'eau aussi à la sécheresse bah voilà il y a moins de plantes les animaux ils meurent nous on peut plus remplir nos piscines non en vrai quand il ya plus d'eau bah je vais pas vous faire un dessin quoi c'est chiant ça se voit aussi mais moi d'où je viens rpz de la franche comté il ya eu des moments où on avait par exemple plus d'eau la nuit en été parce qu'il fallait l'économiser donc c'est pas un truc qui arrive juste dans les pays chauds je sais pas où non c'est vraiment partout on voit les conséquences donc aussi économiser l'eau mais surtout vers l'eau potable puisque c'est un coût de rendre l'eau potable après il ya plein de trucs dans notre système qui vont pas du tout enfin genre se doucher avec de l'eau potable utiliser les toilettes avec de l'eau potable voilà je sais que c'est tout un processus enfin step by step on va dire il faut que vous sachiez qu'il ya de la nourriture que vous achetez qui a par exemple la viande c'est un énorme coût en eau et en co2 genre la viande rouge un steak c'est 16 mille litres d'eau parce que la bête a besoin de manger des plantes qui ont besoin d'énormément d'eau et il ya besoin d'énormément de plantes etc voilà et pareil il ya je pas le café par exemple c'est un coup en eau aussi énorme le chocolat aussi il ya plein de choses comme ça qui ont un gros coût en eau et en co2 et qui donc ont des conséquences négatives c'est l'environnement je ne vous apprends rien donc ça veut pas dire buvez plus jamais de café ne manger plus jamais de chocolat mais déjà on est conscient et de se dire ah ouais j'ai de la chance de pouvoir faire ça et après ben de pas abuser c'est bien voilà du coup oui voilà mes conseils cette vidéo va être très dure à couper je n'ai aucune structure pas faute d'avoir essayé de faire un plan en trois parties mais donc moins manger de viande, moins manger de boisson, moins manger de produits laitiers transports sains, enfin propres réduire sa consommation d'énergie, d'électricité comme on peut il ya plein de conseils sur internet vous trouvez ça facilement et réduire sa consommation tout court, avoir un mode de vie sobre et dernier truc c'est choisir sa banque parce que là où vous mettez votre argent ça a un impact de fou par exemple l'ancienne banque, ils investissent dans les énergies fossiles ou voilà je sais plus quoi d'autre mais c'est déjà bien enfin déjà pas bien du coup et aller à un endroit où ils font des placements verts aucun effort hein ça permet d'avoir un gros impact petite astérix, c'est bien d'utiliser Ecosia aussi, c'est un truc tout con il y en a qui se dit oui les recherches elles sont moins bien mais je sais pas pour faire des recherches vraiment normales franchement ça va et puis si vous trouvez pas voilà vous ouvrez google une fois tous les deux jours et ça va pas vous tuer mais c'est vraiment le genre d'effort c'est pas compliqué, c'était mes conseils j'espère que le cadrage était bon et j'espère que je vais pas me rappeler d'autres trucs importants qu'il faut que je dise après si vous avez des questions, des remarques quelque chose à me dire n'hésitez pas, ça m'a fait plaisir de parler de sujets très importants n'hésitez pas à partager la bonne parole, enfin un peu messi quand même bon bref n'hésitez pas à vous dire aux gens de réduire la consommation de viande etc etc bisous soyez forts et passez une très belle journée merci 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 merci